... Avant de commencer, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont montré leur soutien en s'abonnant à cette chaîne et en activant les notifications. Cela m'incite à poursuivre mes efforts pour développer cette chaîne. Pourquoi créer un point de restauration dans Windows 10 ? Si quelque chose se passe mal sur votre ordinateur, comme une infection par un virus, un plantage du système, une suppression accidentelle de fichiers importants, ou si vous avez besoin de restaurer votre système à un état antérieur, notre solution vous permettra d'y arriver facilement. La création d'un point de restauration vous permettra de sauvegarder une image de votre système d'exploitation, ainsi que des programmes installés, est une bonne pratique de sauvegarde pour protéger votre ordinateur et pour faciliter la récupération en cas de problème. Vous serez surpris de voir à quel point il est facile de créer un point de restauration. Il suffit de suivre ces quelques étapes. Dans cette barre de recherche, écrivez « Panneau de configuration » et cliquez sur le raccourci qui s'affiche en haut des résultats. Faites un clic gauche ci-dessus, puis cliquez sur « Petites icônes ». En faisant cela, vous pourrez voir les icônes dans le même format que moi. Ci-dessous, vous trouverez « Système ». Nous allons cliquer dessus avec le bouton gauche. En faisant défiler la page vers le bas de cette fenêtre, vous pourrez trouver la section « Protection du système ». Après l'avoir trouvée, faites un clic gauche dessus. Nous sommes actuellement dans la fenêtre des propriétés du système, mais nous ne sommes pas en mesure de créer le point de restauration pour le moment. Vous pouvez le vérifier ici. Pour créer le point de restauration, nous devrons d'abord choisir le disque sur lequel nous souhaitons le créer. Pour configurer les paramètres de restauration, gérer l'espace disque et supprimer les points de restauration, nous allons appuyer sur « Configurer ». Ici, nous devrons activer la protection du système, afin de pouvoir enregistrer, et créer le point de restauration, ce qui nous permettra de revenir au moment de sa création. Nous pouvons ajuster l'espace de stockage autorisé, pour les points de restauration que nous créons, en accédant à cette option un peu plus bas dans la fenêtre. Si vous préférez supprimer tous les points de restauration précédents, vous pouvez cliquer sur le bouton « Supprimer ». Je ne le fais pas, car je n'ai aucune raison de le faire. Pour sauvegarder les modifications que nous venons de faire, il suffit d'appuyer sur le bouton « OK ». En fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. Une fois que nous avons terminé la configuration du disque sélectionné, nous pouvons créer manuellement le point de restauration, en cliquant sur le bouton « Créer ». La prochaine étape consiste à nommer le point de restauration, que nous allons créer. J'ai opté pour le nom « Start ». Ensuite, cliquez sur « Créer ». La création du point de restauration système est en train d'être effectuée. Après quelques minutes, il apparaîtra, le point de restauration a été créé. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton « Fermer ». Le point de restauration système a été créé avec succès, vous pouvez désormais restaurer votre système à ce moment-là, si nécessaire. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Soyez toujours informé de mes nouveautés, en activant les notifications. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un petit « J'aime » pour montrer votre soutien. Prenez soin de vous. « Stéphane » ! Sous-titrage ST' 5019 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501